Salut, salut ! Oui, forcément ! Quoi de neuf depuis la dernière fois ? Il s'est passé quelque chose, non ? Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé une convocation de l'équipe de France, une première sélection, une première titularisation. C'est dingue ! Une découverte d'un monde extraordinaire, qui était en tout cas extraordinaire, qui ne l'est plus malheureusement, ou heureusement. Mais une semaine et demie de rêve, de stress aussi, mais de rêve. Et voilà, avec des étoiles plein les yeux, avec de la découverte dans un monde que je ne connaissais pas et qui me plaît. Donc voilà, un changement de statut aussi, comme beaucoup me le disent, même si je n'ai pas envie de me le dire. Mais non, que du bonheur, que du plus, que du bonus, et que de bonnes choses pour me dire que j'ai encore mon chemin à faire et qu'il va falloir encore plus travailler, plus accrocher les choses pour que ça continue. Bon, je t'avoue que nous aussi, ça nous a fait quelque chose en tant qu'infiltré de RMC, de te voir débarquer en équipe de France. On était vraiment ravis pour toi. On rappelle qu'il y a deux ans encore, tu évoluais en D2 Allemande. Tu le disais, tu as découvert les Bleus, tu as participé aux deux matchs, tu as été titulaire contre l'Afrique du Sud. Déjà, raconte-nous comment s'est passé l'accueil au château. Est-ce que tu as été bien intégré par le groupe France ? Ah bah franchement, magnifique, magnifique. Je veux dire, c'est que des... Je m'en étais fait un monde, je pense, d'ego, surtout de personnes qui ont tout gagné et qui savent qu'ils ont tout gagné. mais au-delà de ça, ils ont un recul sur la situation et c'est des personnes, c'est des vraies personnes, voilà, humbles, hyper humbles, généreuses, qui t'accueillent comme si tu faisais partie d'une famille alors que tu viens d'y mettre les pieds depuis dix minutes. Et voilà, en fait, il y a cette prise sous l'aile un peu de plusieurs joueurs qui, en fait, à un moment donné, fait que le contact avec tout le monde se fait d'un naturel... Enfin, moi-même, j'étais bluffé en me disant, mais ils me parlent en fait. Ils sont intéressés par ce que moi je suis et par ce que moi je fais, alors que, enfin, je veux dire, je suis à des années-lumière de ce qu'eux ont pu faire déjà dans leur carrière. Et pourtant, chacun a son... Voilà, chacun a son mot à dire et c'est ça qui est dingue. On t'a senti très proche de Raphaël Varane, lui, formé à Lens. C'est vrai que c'est lui, on a l'impression, qui t'a pris sous son aile dès le début, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je ne pense pas que ça ait été, comme peut-être plusieurs l'ont dit, une consigne peut-être du sélectionneur de dire à Varane, ben voilà, tu as un peu des points communs, truc. Moi, je pense que c'est surtout l'homme qui m'a reçu. Enfin, je veux dire, j'ai 30 ans et j'avais l'impression d'être le poulain de tous les joueurs. Mais c'était, franchement, je veux dire, même que ce soit Varane, mais que ce soit tous les autres, bien sûr que Varane m'a facilité l'accès parce que les premières discussions se sont faites avec lui. Mes premiers repères, je les ai pris avec lui. Enfin, c'est plus facile une fois qu'on se dit, bon, j'ai réussi. Enfin, Raphaël Varane m'a pris un peu sous son aile. Évidemment que peut-être que je serais un peu mieux vu par les gens, alors qu'en fait, vous n'êtes pas mieux vu ou moins bien vu. Vous êtes juste vu comme quelqu'un qui fait partie de l'équipe, quelqu'un qui fait partie de la vie quotidienne. Et c'est beaucoup trop beau. D'un point de vue sportif, est-ce que dès les premiers entraînements, tu as été impressionné par le niveau du groupe ? Parce qu'on a quand même une équipe de France ultra talentueuse. Le premier entraînement, on l'a fait le mardi du coup. Le lundi, on a eu des crassages. Et le mardi, on a fait ce fameux 11 contre 11 sur but penché. Et à la fin de l'entraînement, je me suis dit, bon, OK, j'ai compris où est-ce que je mets les pieds. Ça va vite. Ça va très vite. C'est très juste. Ça fait tout le temps les bons choix. Et en fait, je veux dire, quand vous n'avez pas le ballon, vous travaillez physiquement parce que pour la récupérer, il faut donner 10 fois plus que ce qu'on fait d'habitude. Et en fait, c'est là, la différence, elle est énorme à ce niveau-là. Et quel a été le discours, Jo, de Didier Deschamps avec toi ? Est-ce qu'il t'a dit de prendre du plaisir, de faire seulement ce que tu savais faire ? Oui, ça a été un discours d'entrée très mis en confiance en me disant que voilà, j'étais là, que maintenant que j'y suis, il faut que… Bien sûr qu'il faut que je montre ce que je sais faire, mais il n'avait pas de doute sur le fait que j'allais montrer ce que je savais faire puisque je le faisais depuis un an et demi. Il me disait juste maintenant, voilà, c'est cet aspect confiance, cet aspect légitimité qu'il faut prendre en compte et il faut se dire que voilà, t'es à ta place et profites-en, essaie de te lâcher un maximum. Et voilà, ça s'est fait… Voilà, c'est un peu un discours de père à fils en fait. C'est comme ça que je l'ai pris en disant que voilà, je sais ce que tu traverses, mais je peux aussi te dire comment ça peut éventuellement se passer si tu fais les choses correctement et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'était encourageant dès le début. Jonathan Kloss, évidemment notre infiltré, L'Ansois est en direct avec nous à la veille de L'Anse-Nice. On revient sur ces deux premières sélections en équipe de France. Jonathan parle-nous de la première, la première à Marseille face à la Côte d'Ivoire. Tu as démarré remplaçant évidemment, mais raconte-nous la Marseillaise. Est-ce que ça aussi c'est un moment fort pour un joueur qui devient international ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que j'en ai tellement rêvé que quand c'est arrivé, j'étais sur le banc et puis il y a les hymnes, donc forcément on se lève pour l'équipe adverse et puis vient la Marseillaise. Et là, on se prend tous par la taille et puis les premières sonorités qui sortent, j'ai eu un frisson, j'ai eu une montée d'adrénaline, un truc. C'était presque pesant et prenant. Et l'intendant qui était à côté de moi, qui m'avait très bien accueilli, qui me sert en plus à la taille comme ça et je me dis waouh, je suis en train de le vivre. Et donc forcément, cette première Marseillaise-là, ouais, elle est extraordinaire. Enfin, je veux dire, j'en ai chanté, je pense, 200 à travers des écrans, entre potes, en famille et tout. Mais celle-là, c'est bien au-delà de sensations que je pouvais imaginer. Et donc, tu joues quelques minutes en fin de match contre la Côte d'Ivoire, mais l'événement, c'est ta première titularisation au stade Pierre-Montroy, Villeneuve-Dask, face à l'Afrique du Sud. Moment particulier pour toi, qui est l'en-soi, puisque tu joues dans le stade du LOSC. Tu es sifflé au début du match et finalement, ta performance fait que les sifflés se transforment en encouragement. Raconte-nous comment toi, personnellement, tu l'as vécu. Je sais que Didier Deschamps a réagi. Il a justement dit que ce n'était pas normal de siffler les joueurs de l'équipe de France et il a dit, au moins Jonathan a répondu sur le terrain. Comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur, Jonathan ? Moi, je pense que j'avais eu tellement d'informations déjà pendant la semaine. que l'information de peut-être que tu vas être sifflé à Lille, je ne l'ai pas vraiment pris en compte. C'était vraiment, c'était dilué dans tout ce qui était en train de se passer. Et effectivement, je touche mon premier ballon. Et là, j'entends, mais vraiment, quand je suis concentré sur le match, j'entends rarement ou par période comme ça, j'entends. Et là, effectivement, je l'entends. Et je me dis, bon, c'est parti pour 90 minutes comme ça. Mais donc, du coup, en fait, je pense que même ma tête s'est mis en tête que ça va être pendant 90 minutes comme ça. Donc, ne te concentre pas là-dessus. Ce n'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, à un moment donné, j'entendais des applaudissements en même temps qu'on me huait un peu ou qu'on me sifflait. Et je me suis dit, ah, c'est bien, c'est cool. Et du coup, je faisais un peu plus attention. Et effectivement, quand je touchais certains ballons, j'entendais de plus en plus d'applaudissements, de choses comme ça. Et je me suis dit, ah, ça me fait du bien en fait. Ça me faisait du bien. Avant, je me coupais du son pour que ça ne me fasse pas de mal. Et après, je me servais du son pour que ça me fasse du bien. Et en fait, après, c'est pour ça que je pense qu'en deuxième mi-temps, je me suis encore plus lâché parce que je sentais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui allait mieux. Et au final, voilà, j'entendais en deuxième mi-temps. Enfin, ça applaudissait souvent, etc. Et puis après, j'ai aussi montré qu'il ne fallait pas que ça m'affecte et que moi, je devais répondre aussi sur le terrain pour que la situation change. Et je pense que je l'ai plutôt bien fait. Ouais, tu as fait un très bon match, effectivement. Ça a été salué par tout le monde, justement. Globalement, comment tu juges ta première quinzaine en bleu ? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as proposé, ce que tu as démontré ? Franchement, honnêtement, oui. Bien sûr que j'aurais pu faire des choses beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, mais il y aurait eu possibilité d'avoir plein de scénarios possibles aussi. Donc, si on m'avait donné ce scénario-là d'entrée en me disant « Écoute, quand tu vas sortir de cette semaine et demie à Clairefontaine, tu vas finir comme ça », je l'aurais pris tout de suite. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que je réagisse aussi bien à la situation. Évidemment, il y a eu beaucoup de nervosité, il y a eu plein de choses, de stress, etc. Mais je trouve personnellement que je m'en suis bien sorti, que je l'ai bien géré. Et que même sur le terrain, j'ai réussi à me libérer quasiment totalement sur le match de l'Afrique du Sud. Donc oui, évidemment que c'est positif pour moi. Quand on y goûte, on a envie d'y retourner, j'imagine. Ce n'est pas un secret de dire que tu as un poste qui est peut-être plus ouvert que certains autres. Parce qu'il n'y a pas vraiment de spécialiste du poste, contrairement à toi, qui est vraiment fait, on a l'impression, pour ce rôle de piston droit. Tu as ça dans la tête désormais. Tu y as goûté. Tu veux y être pour le rassemblement de mai et juin, les quatre matchs de Ligue des Nations. C'est ça ton prochain objectif ? Ce serait un mensonge si je disais que non, on verra bien. Évidemment que j'y pense. Je veux dire, maintenant que j'y ai goûté, j'ai envie de tout faire pour y retourner. Après, il y a des échéances là encore qui s'enchaînent, etc. Il faut réussir à faire la part des choses entre j'ai goûté à l'équipe de France, je retourne à Lens avec mes objectifs, avec nos objectifs, pour que nos objectifs de Lens me permettent de retourner dans l'objectif que je m'étais fixé éventuellement plus tard. Et c'est là où il faut réussir à faire la différence. Parce que peut-être que si je pense 3 à l'équipe de France, je vais me griller les ailes. Et si ça se trouve, je vais me couper l'herbe sous le pied. Donc c'est pour ça qu'il faut différencier les deux situations. Et même si c'est dans un coin de ma tête, il faut que je le sépare. C'est la question que j'allais te poser parce que forcément, tu deviens un bleu. Tu es connu par le très grand public, évidemment, tous ceux qui suivent et qui sont fans de l'équipe de France. Est-ce que ça te donne, tu penses, plus de responsabilité en club ? Et est-ce que tu sens aussi que le regard des autres, que ce soit supporters, encadrants, même tes coéquipiers au RC Lens, a changé depuis cette sélection en équipe de France ? Alors, le regard des gens, oui, il a changé. Il a changé, évidemment. Mais ne serait-ce que, je veux dire, quand je rentre dans une pharmacie ou dans un restaurant, évidemment que le regard des gens, il change. Après, moi, je trouve que justement à Lens et dans le vestiaire, je n'ai pas l'impression que les regards aient changé. Et c'est là où ça me rassure un petit peu. C'est que je n'ai pas envie que les regards changent sur moi en me disant « Bon, maintenant, il est en équipe de France. Il faut qu'on le traite différemment. » Non, je ne veux absolument pas ça. Par contre, là où ils attendent plus d'exigences de moi, je le comprends, mais je le sais aussi. Et c'est pour ça qu'il va falloir que je réponde correctement à ces attentes-là qui vont être, à mon avis, un peu plus élevées. Mais après, je veux dire, c'est l'avis de footballeur de tous. Je pense que tous les jours, à un moment donné, on veut être plus exigeant avec nous-mêmes pour se dire que rien n'est acquis et qu'on veut toujours progresser. Donc là, ça me met un statut d'international, mais ce n'est pas pour autant que je ne m'étais pas fixé ces exigences-là bien avant. Et justement, l'actu chaude, c'est demain, c'est retrouvailles pour toi avec le public de Bollard. La première fois depuis que tu as mis le maillot bleu, effectivement, retrouvailles pour un match très important en lancé dixième face à Nice, cinquième. Nice, c'est la meilleure défense du championnat. C'est le deuxième meilleur bulan du championnat extérieur. Gros match qui vous attend demain après-midi à 17h05. Ah oui, gros match. Mais comme à mon avis, tous les matchs qui vont nous arriver maintenant, on le prépare de la meilleure des manières. On sait que Bollard, ça va nous faire du bien, je pense. Et voilà, contre une belle équipe qui joue bien au foot et qui est en haut. Donc non, forcément, gros match. Mais on sera là et il va falloir qu'on réponde bien présent. Merci beaucoup Jonathan Close d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Félicitations. On est ravis pour toi ici à RMC que tu aies pu découvrir l'équipe de France. On espère que ça va continuer et on espère te voir au Qatar, évidemment. Pourquoi pas la Coupe du Monde qui arrive vite en fin d'année. Ça débutera le 21 novembre sur RMC. RMC qui est la radio officielle en plus de la Coupe du Monde 2022. Et nous, on aurait un rêve, c'est d'avoir un infiltré justement dans cette équipe de France. Jo, il faut que tu ailles jusqu'au bout maintenant. C'est encore loin, mais on y croit maintenant. Le rêve est possible. On verra. Exactement. Bon, merci Jo. Bon match demain. Et puis, on se reparle bientôt. Tu es l'infiltré de RMC, l'infiltré du RC Lens et tu reviendras bientôt sur les antennes de RMC. Salut Jonathan. Bon match demain. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. 你们aufelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo.